Voici comment vous allez pouvoir rentrer dans le fort et tuer le boss Keres sur le zombie de MW3. Donc depuis la saison 2 rechargée, on a un nouveau boss dans le mode zombie qui s'appelle Keres. Ce boss se trouve en haut à droite dans le camp militaire. Pour pouvoir rentrer dans ce bâtiment et tuer le boss, ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir une carte de forteresse. Donc ces cartes, soit vous les achetez au shop ou soit vous allez les piller dans les petits camps des mercenaires. Quand vous avez la carte d'accès au forteresse, vous allez devoir vous rendre dans une forteresse de mercenaires. A cet emplacement là, vous allez devoir chercher après un coffre-fort. Ensuite vous allez devoir ouvrir ce coffre-fort pour obtenir justement la carte du fort de Keres. Ensuite quand vous l'aurez obtenu, vous n'aurez plus qu'à aller dans le fort pour le déverrouiller. Et là à l'intérieur de ce bâtiment, vous allez devoir tuer le boss Keres. Mais faites très attention parce qu'il vous faudra un masque à gaz. Parce qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il y aura énormément de gaz. Donc si vous n'avez pas de masque à gaz, vous allez galérer à le tuer. Parce que déjà on n'y voit pas grand chose. Et en plus le boss fait très très mal. Donc quand vous aurez réussi à le tuer, là vous obtiendrez une faille de récompense. Dans cette faille de récompense, vous aurez la possibilité d'obtenir une arme de rareté épique. Et d'autres récompenses aléatoires. Alors dernière petite information, des forts avec des boss. Il y en a 3 au total actuellement. Donc c'est possible que quand vous lancez une partie, le fort de Keres ne soit pas disponible. Et que ce soit un autre fort qui soit disponible actuellement sur la partie où vous jouez. Donc il faudra relancer la partie si vous voulez absolument tomber sur ce fort pour l'obtenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !